Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, Il y a des moments très particuliers dans l'histoire du monde, comme dans l'histoire individuelle, une sorte de croisée de chemin. Et selon la direction que nous prenons, l'issue sera bien différente. 1989, il y a seulement 35 ans, le mur de Berlin tombe et avec le mur l'emprise soviétique sur une grande partie de l'Europe. J'avais grandi dans l'idée que ce n'était guère possible. Or, le courage et la résistance de l'Allemagne de l'Est, jouant à l'affaiblissement de l'Union soviétique, a rendu le miracle possible. Nous avons entendu des mots comme la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie. Or, l'histoire nous apprend que jamais rien n'est acquis. Tout est encore et toujours à construire et que nous devons voir le monde tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. En février 2022, 18 au 20 exactement, a lieu la conférence de sécurité de Munich. Les troupes de la Fédération de Russie sont déjà massées à la frontière ukrainienne. Mais la plupart des dirigeants européens présents, comme nous par ailleurs, ne croient pas à l'invasion. Le 24 février, quatre jours après l'invasion débute, le rapport de force, l'emploi de la force amée sont redevenus un moyen de défendre des intérêts. C'est un wake-up call et les menaçons hybrides et protééformes. La France a réagi. La dernière LPM témoigne d'un effort considérable au profit de nos forces amées. L'Union européenne et les États membres ont réagi en soutenant par différents instruments financiers le courage incroyable du peuple ukrainien. Oui, notre sécurité a un prix. Oui, la défense européenne n'est plus un tabou. Mais ce réveil européen ne fut qu'un demi-réveil. Si nous avons rehaussé nos budgets militaires, nous avons aussi pris conscience de la faiblesse productive de notre base industrielle de défense européenne, de la fragmentation de ce marché qui a pour effet de limiter notre efficacité à apporter une aide militaire massive dans la durée à l'Ukraine. Alors que l'industrie militaire russe tourne à plein régime, l'aide militaire à l'Ukraine rencontre de multiples obstacles. Le Congrès américain bloque actuellement une aide de 60 milliards de dollars. L'Union européenne, quant à elle, éprouve des difficultés à fournir mieux, plus vite et plus européenne, même si une première stratégie industrielle de défense a été présentée ce 5 mars. Le temps presse, la situation est critique. Ce mois de février 2024, encore à la conférence de sécurité Munich, et en présence de Yulia Navalny, son épouse, nous apprenons la mort d'Alexis Navalny. Surprenante coïncidence au moment de la plus importante conférence de sécurité du monde. Alors restons bien vigilants. Minimiser la menace russe, ce n'est pas vouloir répondre à la menace d'un Poutine qui ne respecte plus aucune règle à la menace d'une victoire de Trump avec son risque d'afflédissement de l'OTAN. Soyons sans illusion. Cette guerre n'est pas à nos portes, elle est déjà chez nous. Manipulation de l'information, désinformation massif, cyberattaque sur les infrastructures sensibles, civils et militaires ingérences. La guerre hybride n'est pas une chimère, mais une réalité et fait intégralement partie de la doctrine russe. Il est temps pour nous de faire un choix déterminant, regarder la réalité en face. La Russie ne doit pas gagner cette guerre. Le groupe démocrate a fait son choix en soutenant la signature de l'accord de coopération, accord politique entre la France et l'Ukraine. Cet accord politique valable pour 10 ans ne ferait que sceller et structurer dans le temps une logique que la France a adoptée dès le début du conflit et dès l'Ukraine à rétablir ses frontières internationalement reconnues depuis 1991. Je ne reviendrai pas sur les détails de l'accord déjà maintes fois évoqué, mais j'aimerais souligner un aspect. La lutte contre les ingérences étrangères et la manipulation de l'information. Ces tentatives de manipulation de plus en plus massives de l'opinion publique, particulièrement avant des élections sensibles, mettent nos démocraties, nos états de droit à rude épreuve. L'objectif, nous diviser. Nous diviser, c'est apporter une victoire au Kremlin. Mais ne plus nous confronter, c'est à la fin de nos sociétés démocratiques et ouvertes. Alors je suis fière aujourd'hui, fière de vivre dans un pays tel que la France, où nous pouvons avoir ce débat, certes difficile, mais témoignant d'une démocratie bien vivante. Ce n'est pas la fédération de Russie, où le pouvoir prime sur le droit, qui offre ces biens inestimables, biens pour lesquels les Ukrainiens se battent, bien pour lesquels nous voulons tous nous battre. Slavoie, Ukraini.